Bienvenue sur notre parcelle céréalière qui est fraîchement moissonnée aujourd'hui. Alors j'espère que vous m'entendez bien malgré le son. Vous pouvez mettre dans les commentaires si jamais c'est pas le cas, on coupera après le moteur. Donc pour rappel, c'est pas la première fois qu'on filme le champ de céréales. Il y a eu plusieurs étapes. Est-ce que les fidèles spectateurs qui nous suivent peuvent nous rappeler les 6 étapes du cycle cultural d'une céréale ? Donc pour vous aider, la première étape c'est le semi. Et ensuite la dernière c'est bien la moisson quand on arrive à la fin de la maturité des grains. Donc ce cycle cultural dure 9 mois. Alors vous pouvez écrire si vous vous souvenez des différentes étapes, mois par mois. Et 6 étapes jusqu'à la moisson, voilà pour le développement d'un grain de céréales. Donc sur ce champ ici, nous sommes sur une surface à peu près de 1500 mètres carrés. Et on a 5 variétés différentes céréales. On verra ensuite épi par épi quelles sont les différentes céréales qu'on retrouve ici. Ce champ là est principalement voué à, dédié à l'alimentation animale. Donc on va ensuite, voilà, la moissineuse batteuse bio va nous expliquer le fonctionnement. Et les grains que l'on récupérera des tiges, le travail de la moissineuse batteuse, c'est bien de séparer le grain de la tige. Et donc ces grains seront pour les animaux de la ferme. Ce sera de l'alimentation bio de céréales. Ce qui est possible depuis longtemps, on se rend compte le rhum de la paille. Oui, et effectivement, on peut voir déjà là, dans le passage de Guillaume, qu'on voit déjà les tiges de paille. Est-ce qu'on va pouvoir passer ? Oui, alors voilà, est-ce qu'il y a des réponses déjà suite aux étapes ? Pas encore, mais pas encore. Alors effectivement, avant de faire le semis, tout ce champ a été travaillé par les chevaux de trait du bois de Vincennes. Donc ils sont venus avec une herse attelée derrière les chevaux pour désherber, pour éviter un labour et faire un travail en surface du sol avant qu'on crée un chantier participatif de semis à la volée avec du public. Donc toute cette partie-là, vous voyez, juste derrière toi, Gualtiero, c'est de l'avoine, juste à côté du seigle. Donc ici aussi, les chevaux sont passés et ce sont le public parisien qui se sont inscrits lors de nos ateliers qui ont semé à la volée les graines. Et ici, ça a été semé avec une machine, mais là, c'est vraiment pour une vocation pédagogique. Donc nous, tous les bouquets ici, les épis, on va les utiliser pour faire des ateliers, faire de la farine. Donc vraiment, cette parcelle-là et ce champ ici ont deux vocations différentes. Une pour l'alimentation animale et ça, c'est pour nos ateliers pédagogiques dans le but de faire de la farine et du pain par la suite. Donc on a les cinq variétés différentes. On regardera plus... le juillet et août, à partir de 13h30. La moissonneuse, elle va être en action au moins jusqu'à 16h30, 17h. C'est une petite surface, mais ça met un peu de temps. Donc si vous avez la possibilité de venir malgré le pass sanitaire ou si vous avez vos deux doses, vous pouvez venir visiter la ferme. C'est gratuit, voir la moissonneuse en direct. Et nous, on vous montrera les différents épis de céréales que l'on a cultivé ici, entre les potes, le seigle, l'avoine, le blé tendre. Et au-delà de cet atelier, ce que c'est événement de la moisson, vous aurez plein, plein d'autres ateliers, visites, de conférences sur Que faire à Paris. Exactement, tous nos ateliers sont sur Que faire à Paris. Sur Paris, le programme. Mais le mois de juillet est vraiment dédié aux céréales et à l'atelier Farine que l'on fait sous la tente à l'entrée, à côté du champ de salle qu'on verra tout à l'heure. Là, c'est vraiment un événement exceptionnel. On peut lui dire d'arrêter et d'aller le rejoindre le temps qu'il nous explique le processus. Alors, une fois que la machine sera arrêtée, on pourra passer. Priorité avant tout. Comment ? Oui, sécurité avant tout, bien sûr. Rue balise aussi pour le public qui vient voir pour ne pas passer. Mais voilà, on va pouvoir... On va pouvoir le rejoindre. Alors, il y a quelques chardons. Bonjour à tous. Alors, je vous remercie de nous rejoindre. On est sur un direct de Paris Nature sur Instagram. Et la voix que vous entendez est bien celle d'Éloïse. Voila, tu es répartie. Mais pour rappel, la paille, c'est vraiment la tige des céréales. Donc, on voit déjà toute la partie qui a été moissonnée. On récupère vraiment la tige. Et dans les épis, il n'y a plus du tout de grains. Donc, c'est ça qu'on appelle l'engrain. En fait, c'est vraiment les épis qui ont été vidés de leurs graines et qui sont dans la moissonneuse. Donc, voilà ce qu'on retrouve ici. Un maintien de seigle, là. Il y a vidé de ses grains. Voilà, si on fait ça, c'est le travail de la moissonneuse. Vous voyez, il n'y a plus de grains. D'accord. Les grains qu'on va retrouver dans la machine. Et toute la paille. Donc ensuite, c'est une autre machine qui récupère la paille. qu'on appelle une presse. Et là, je vous laisse dans les mains de Guillaume pour la laisse. Bonjour Guillaume. Je suis Guillaume Dupré. Donc, je suis ténicien d'élevage à la ferme de Paris. Et aujourd'hui, c'est le jour du bataillage des céréales qui se fait par la moissonneuse-batteuse. Et je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement d'une moissonneuse-batteuse. Donc, en premier temps, tout ce qui participe est devant sur la barre de coupe. On appelle ça les rabatteurs. Donc, les rabatteurs vont permettre de rabattre les céréales sur la barre de coupe. Les céréales vont être coupées par toutes ces sections. Donc, ça, c'est vraiment la barre de coupe. Ensuite, vous avez ici la vis sans fin qui va acheminer les céréales vers le convoyeur. Et après, la grosse partie du travail va s'effectuer au niveau du batteur. Donc, le batteur, je peux même vous le montrer si vous l'avez rapidement. Bon, j'ai une question en fréquence. Quelle est la quantité que vous allez produire sur cette parcelle de 1 600 m² ? Là, on espère avoir 400-500 kg, à peu près, sur 1 500 m². Et c'est des rendements moyens pour des céréales en culture biologique. Et surtout, dans Paris, on a quand même la contrainte des oiseaux qui peuvent se nourrir des petites graines. Donc, le rendement est moindre. Oui, parce qu'à la ville, on a d'autres parcelles qui ont été une gare de manger pour les oiseaux et les animaux. C'est un bon garde-manger d'alimentation biologique ici. Donc, il faut mettre un peu plus de graines. Le batteur va se trouver ici. C'est un grand rouleau qui se trouve ici. Et les céréales sont pris en fait sur le contre-batteur. Donc, ça fait vraiment un travail de battage. Les grains partent sur des grilles. Et ensuite, il y a un travail aussi qui part sur les secoueurs derrière. Et donc, il y a un travail vraiment de tri. Et ce qui aide aussi au tri, c'est la ventilation. Il y a une soufflerie, une ventilation qui se trouve sur la machine. Et donc, tout le tri se fait vraiment à pression arrière. On peut filmer aussi derrière, si vous voulez voir. Donc là, si vous passez la caméra, vous allez voir les secoueurs qui se trouvent derrière. Ensuite, les grilles qui sont sur le bain. Et le tri s'effectue. En fait, les grains vont arriver sur différentes parties qui vont être ensuite acheminés vers la trémie qui est sur le dessus. D'accord. qui sont arrivés des Etats-Unis. Donc, celle-ci est de 1966. Une Clayson. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 60, c'était une machine très réputée en Europe. Les premières moissonneuses-batteuses étaient des lieuses, en fait, au début. Là, elle a vraiment tout intégré avec le battage. Et donc, les premières lieuses étaient des années 1900. Et ensuite, voilà, elles ont été modernisées avec plus de fonctionnalités. Les lieuses avec les batteuses qui étaient installées dans les villages et les agriculteurs venaient avec leurs gerbes pour la moisson, pour battre leurs céréales. D'accord. On parle d'oiseaux, on voit juste derrière vous. Effectivement, c'est un peu simple. Les poumons aussi souriègales. Les quelques graines qui sont tombées. On continue d'être... Oui, on peut aller se rapprocher de la tente pour voir les épis de plus près de chaque variété. Et comme ça, on laisse Guillaume continuer son travail de moissons. Je profite qu'il y ait un petit peu de silence. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de bruit quand tu t'es exprimé au début parce qu'il y avait la moissonneuse-batteuse. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots les étapes du cycle cultural de la céréale ? D'accord. Déjà, le cycle cultural d'une céréale d'hiver se fait en neuf mois. À partir du moment où on fait le semis. Nous, ici, toute cette parcelle a été semée fin octobre après le travail des chevaux de trait sur cette parcelle pour vraiment désherber et ne pas faire de labours. On a fait intervenir les chevaux de trait. Ensuite, on a fait le semis. Après le semis, il y a eu la germination à peu près fin octobre, début novembre. Et ensuite, avec l'hiver, les céréales ont thalé. Ça s'appelle le thalage. Ça fait des petites touffes d'herbe. C'est la famille des graminées, des poassées, les céréales. Au début, au thalage, on ne fait pas trop la différence que c'est une céréale ou de l'herbe. Après le thalage, on a eu la montaison. Les céréales commencent à monter. Ensuite, l'épi va se former. Ce sera en juin, l'épi-sion. Et après, les céréales sont vertes, encore fraîches. Et avec juin, juillet, les blés deviennent dorés et on peut moissonner. Donc voilà, en juillet, normalement, c'est un peu plus tôt, mais on a eu plusieurs pluies. Et quand on fait la moisson, il faut vraiment que le grain soit très sec parce qu'ensuite, il est stocké. Et donc, il faut vraiment peu d'humidité. Même le matin, on ne peut pas moissonner avec la rosée. Avec une journée comme celle-ci, il fallait le faire l'après-midi. Donc voilà, c'est semi. exactement. On a déjà vu précédemment. On voit une tente au bout, c'est là qu'on va y aller. Voilà, donc là, c'est tout le mois de juillet. Cette tente-là reste ici pour notre public, pour venir voir de plus près chaque épi. Et ensuite, on peut faire de la farine à partir des épis de céréales que nous avons sur la parcelle. On va faire un petit tour. Du coup, Héloïse, est-ce que tu peux nous dire si les céréales qui sont plantées ici à la ferme sont représentatives de ce qui se fait en France ? Ah oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, je peux interroger notre public, savoir si vous connaissez la première céréale qui est produite en France. Ah ah ! Alors, on va attendre un petit peu de décalage. Question pour vous tous. Savoir aussi à partir de quelle céréale on fait de la bière. Je suis sûr qu'on va avoir des réponses. Est-ce que le sarrasin est une céréale ? Le sarrasin est aussi appelé blé noir. Ça peut être un faux ami. Mais oui, effectivement, ce champ-là est très caractéristique des cultures de céréales en France. Donc nous, on n'a pas fait une monoculture d'une céréale. Comme je vous l'expliquais, il y a vraiment cinq variétés cultivées. Et quand on fait la moisson, on récupère ces grains divers et variés pour l'alimentation animale. Est-ce que la présence de verdantiste dans la chambre de blé est un problème pour la moisson ? Ce n'est pas un problème, c'est juste que ça réduit un rendement. Mais on essaye au maximum de couvrir le sol de semis pour éviter cette repousse. Mais effectivement, il y a quand même quelques chardons mais qui n'ont pas été un problème pour la moisson. Ils ont été coupés. Ah, je reprends. Alors, on va aller par ici. on voit bien les épis dépourvus de grains qui ont été moissonnés avec la tige et la paille. Bière, orge, ce ne se passe pas pas mal. Oui, c'est ça. Exactement. L'orge et la céréale pour la fabrication de la bière. Et alors, la céréale la plus cultivée en France. Est-ce qu'on a eu une réponse à ce sujet ? Le blé, deux personnes. Mais alors, il y a deux types de blé. Alors, je vois Nathalie et Naoy. Est-ce que c'est... Quel type de blé ? On a le blé tendre et le blé... Le blé dur. Mais ce n'est pas le blé dur la plus cultivée. Ah ben, tu viens de répondre. Ah oui, j'ai un peu anticipé. Merci. Nos collègues du pôle végétal ici s'assurent aussi de la sécurité du site. Alors... On se retrouve ici. Donc voilà, on se retrouve ici, donc sous cette... Là, c'est tout le mois de juillet. Vous pouvez revenir pour faire des ateliers sur les céréales et sur la fabrication de farine. Alors, on va voir de plus près les différentes variétés qui sont sur le... sur la parcelle. Voilà, donc là, on a fait un petit bouquet. Donc vous voyez... On a dit que le sarrasin n'est pas une céréale. Non, exactement. Voilà, le sarrasin, malgré son appellation de blé noir, au sens botanique, ne fait pas partie de la famille des poacées qui sont les céréales, les anciennes graminées. Le sarrasin, en fait, c'est une polygonacée, mais comme on peut la réduire en farine, on peut la considérer comme une céréale. À tort, en fait, c'est une pseudo-céréale comme le quinoa. Au sens botanique, ce n'est pas une... Mais là, on a bien quatre céréales différentes. Donc alors, je laisse au public, je vais vous les mettre dans l'ordre, comme ça, ils vont deviner... Encore une dernière. Là, c'est la première. Donc, cette épi-là. Ensuite, on a... Il reste que vous voyez bien. Cette épi- ici. Celui-là. Et puis celui-là. Alors, donc on a quatre variétés. À vous de dire en une quel est cet épi, celui-là et celui-là. On verra les... Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. On a la moissonneuse qui tourne encore derrière. Il s'agit de reconnaître les quatre variétés de céréales qui sont grandes. Donc là, le champ que Guillaume est en train de moissonner, c'est vraiment un mix de ces céréales-là. Là, j'ai pris un bouquet de la parcelle ici où je vais expliquer la vocation pédagogique et l'autre parcelle, c'est pour les animaux. Donc nous, en juillet, si vous venez visiter la ferme, sous cette tente-là, vous pouvez venir avec vos enfants. Vous prenez une paire de ciseaux et vous allez derrière, avant la rue Balise, cette partie-là où vous pouvez faire vos bouquets. Donc avec vos enfants, vous faites vos petits bouquets. et ensuite, quand vous avez vos bouquets, vous récupérez les grains des bouquets. Donc là, par exemple, celui-là, on fait la moisson à la main, en fait. Donc pour faire, c'est le même principe que la moissonneuse. Donc les enfants, quand ils ont fait leur bouquet, ils prennent les pieds et ils toutent comme ça. Et ça va battre. Et ça va faire tomber le grain. Donc en plus, là, je vous aide. Vous allez pouvoir retrouver à quelle épice quelle céréale c'est en retrouvant le grain. Le grain qui est très caractéristique de cette céréale. Vous voyez ? Donc là, je bats l'épi et en le battant, vous arrivez à récupérer les petits grains. Alors, est-ce que si vous zoomez, vous pouvez montrer au public ? Par qui est olénisé ? Comment ? Quelles sont les entoureux qui me disent olénisé par qui ? Organisé, je pense. Olénisé. Je prends pas mal avec la moissonneuse. Alors, est-ce que vous reconnaissez les grains ? Alors, est-ce que vous arrivez à connaître les grains ? C'est la céréale qui est la plus produite en France. Donc c'est bien du blé tendre qu'on appelle aussi le froment et avec le blé tendre, on va faire de la farine. Avec le blé dur, on fait des pâtes. Ça n'a pas les mêmes utilisations. Donc là, normalement, les enfants, quand ils viennent, ils font leur épi mais nous, pour gagner un petit peu de temps, on a aussi la récolte de l'année dernière et donc, on prend quelques graines. Ça, c'est bien le blé. Donc c'est du blé tendre ? Ça, c'est le blé tendre. Voilà. En fait, c'est vraiment les grains de cette épi-là dedans. Mais là, c'est pour gagner du temps parce que ça met un petit peu de temps de battre à la main. C'est pour aller un peu plus vite. Donc voilà. Là, on a tous ces petits grains ici et ensuite, on les met dans le moulin. Donc on met ces petits grains. On peut rajouter une fille poignée. Voilà. Et après, on tourne dans un sens. D'accord. Effectivement, voilà. Et là, vous voyez, c'est un moulin à meules de pierre et donc les deux cylindres vont écraser le grain qui vont en faire de la farine complète. Donc quand on parle de farine complète, ça veut dire que tout le grain est écrasé dans son intégralité. D'accord. Donc un grain, en fait, je vais vous montrer un chien. Il y a l'amande qui est à l'intérieur. Mais quand on parle d'une farine intégrale, c'est qu'on a vraiment broyé tout le grain de blé tendre et donc l'enveloppe, on l'appelle le son. Donc quand vous achetez une farine intégrale, vous consommez le son ou ce qui est très riche en fibres. Et avant, enfin, quand on veut de la farine blanche tamisée, on enlève ce son qu'on le donne aux animaux. D'accord. Si tu veux filmer aussi derrière, on voit les grains qui sortent. on peut se rapprocher et aller voir de plus près les différents grains de céréales. Alors, donc là, on a, oh, c'est un petit peu chaud. On voit la différence, justement, donc c'est un mix de toutes ces grains. Donc là, on a de l'épeautre. Alors, il y a aussi du poids fourragé pour les animaux qui a été mis au moment des soumis des céréales. Mais vous voyez la différence des grains ? Donc celui-ci, c'est l'avoine. Protégineux, le poids, voilà. Le poids protégineux. Et ici, on a un grain de blé. Vous voyez, chaque grain a une forme, une taille, une couleur différente. Donc l'avoine n'est plus allongée. L'épeautre, en fait, le grain d'épeautre est protégé d'une balle. Donc c'est moins, elles sont moins cultivées parce qu'il y a une étape de décortication du grain ensuite. Pour sortir, vous voyez, la moissonneuse, elle a juste pris la balle mais le grain, ensuite après, c'est comme un grain de blé. C'est le blé des gaulois, les potres. Mais il faut quand même avoir un travail ensuite de décortication. Autre, on a aussi le blé. Je cherche l'orge. L'orge, voilà, c'est ça. Celui-là, c'est l'orge. c'est pas toujours évident entre l'avoine et l'orge, mais elle est plus petite et plus arrondie. Je vous rappelle, l'orge, c'était la céréale qu'on malte pour faire de la bière. Et l'avoine, on ira retourner juste à côté du moulin. On a une floconneuse pour faire des flocons d'avoine, les mousselets au plus déjeuner. Donc ça aplatit le grain. Ça ne l'écrase pas comme le moulin. Parce que l'avoineuse, l'aplatit. Et le seigle aussi, je ne vais pas vous montrer le seigle. Le seigle, ce sont des grains qui sont plus gris. Vous voyez ? C'est pas toujours évident. Entre un grain de seigle et un grain de blé, le grain de blé est vraiment très doré. Et le grain de seigle est plus gris. Seigle et blé. Et épeautre. Épeautre ici. Avoine a plus allongé. Donc voilà, ça c'est le mix de ce champ de céréales. Juste derrière vous. Voilà. Oui, si on mix, si on mouline tous ces céréales, on peut avoir une fane complète. Je vais aussi vous inviter de revenir de l'autre côté. Guillaume va continuer la moisson. Merci. Je reviens. Est-ce qu'on a eu des réponses sur les reconnaissances des épis ? Ah oui, alors, il y avait un, deux, trois et quatre. Le premier, on l'avait. Là, on a vu les grains. Le premier, on l'avait, c'était le blé tendre. C'est ça. Vous voyez, le blé tendre, il est caractérisé par sa barbe. c'est sa barbe, excusez-moi. La balle, c'est pour les potres. La balle, c'est... Pardon. Oui. Donc, voilà, ceci, ce sont les barbes. Donc, quand on parle de blé dur, les barbes sont très, sont noires. Donc, sinon, c'est difficile de redistinguer blé tendre et blé dur mais les barbes sont plus noires pour le blé dur. Celui-ci, le deuxième, est-ce qu'il y avait une réponse ? Pour l'instant, non. Je ne vois pas. Alors, vous voyez, il monte beaucoup plus haut. Sur les cinq céréales, c'est vraiment la céréale qui va assez haut, qui est une plante très rustique, qui va avoir aussi un système racinaire assez important. Et quand on a regardé dans la remorque de céréales, c'était la graine qui était grise. C'est... Oui, madame, c'est ça, c'est le seigle. Je suis désolée, on répond avant les internautes, on répond en live, merci d'être ici. On est sur le live de Paris Nature pour les personnes qui ne peuvent pas venir. Alors, cet épi, ce bouquet de céréales, il est assez caractéristique aussi, mais il est très différent des autres. Vous voyez, les autres, ils se ressemblent un petit peu plus. Celui-là, il est... Voilà, il n'a pas les barbes, ce n'est pas du blé. Est-ce que quelqu'un a deviné ce troisième bouquet, non ? Alors, la graine, c'est celle-ci. C'est une graine qu'ensuite, on met dans cette floconneuse. Voilà, on met la graine et après, au lieu de... comme le moulin qui est aplati, alors, parfois, il est un peu bloqué. vous voyez, ça ne fait pas de la farine, ça n'écrase pas le grain, ça l'aplatit. Est-ce que vous reconnaissez ? Est-ce que les enfants, au petit-déjeuner, vous mangez des céréales ? Non. Oui, non ? Est-ce que vous mangez du pain ? Oui, non. Vous mangez du pain, c'est souvent du blé qui est mis en farine, mais là, si vous mangez des muesli, des muesli, c'est très riche en fibres, et aussi, pour les animaux, c'est très bon de leur donner des céréales aplaties parce que les animaux vont plus mieux digérer et assimiler, en fait, les nutriments des grains qui sont aplatis plutôt que le grain entier ou en farine. Alors, nous, on a une réponse. Il y a quelqu'un qui dit orge et ensuite qui dit avoine. Alors, voilà, celui-ci, c'était l'avoine, l'avoine que l'on fait en flocons, donc avec la floconneuse qu'on retrouve dans les petits-déjeuners aux muesli, les muesli au petit-déjeuner. Donc, c'est bien ça. Donc, voilà, l'avoine et la graine. si on, là, par exemple, comme tout à l'heure, si on le fait à la main, on peut récupérer nous-mêmes, vous voyez, hop, on bat, en fait, on bat à la main et là, on a nos petites, il faut les retrouver ici, hop, on a nos petites graines, en fait, qu'on peut mettre par la suite dans la floconneuse. Voilà, comme ça. Donc, cet épi, c'était l'avoine. on avait vu le blé, vous voyez la différence, là, le blé, il est très différent, les enfants, si vous voulez toucher. Vous pouvez faire, vous pourrez faire un bouquet après, si vous voulez, on a des ciseaux et c'est juste derrière vous. Et alors, il nous restait un qu'on n'a pas encore vu, celui-ci. vous voyez, vous voyez la différence du blé, il n'a pas de barbe, il n'est pas comme celui-ci et pourtant, c'est la même famille. C'est le blé des Gaulois. Est-ce que vous connaissez son autre nom ? Les pôtres ? Oui, les pôtres. Alors là, c'était les pôtres. Alors, les pôtres, vous voyez, la moissonneuse, je vais vous montrer avec un... Donc, le travail de la moissonneuse avec... Oups ! Pour le blé, on l'a vu tout à l'heure quand on faisait comme ça, les grains tombaient. Tandis que les pôtres, si je vous montre manuellement le travail de la moissonneuse, comme ça, vous voyez, ça ne fait pas des grains, ça fait des balles. Et en fait, après, est-ce que tu veux essayer de sortir le grain de cette petite balle ? Il faut le décortiquer. Tu veux essayer avec moi ? On le fait ensemble ? Donc, il faut trouver le grain à l'intérieur. Donc, c'est un travail supplémentaire que la moissonneuse batteuse ne fait pas, en fait. Donc, c'est une céréale qui est moins cultivée. C'est plus... Comme pour les pistaches. Voilà, c'est un peu ça, c'est une petite coquille. Et donc, après, voilà, une fois qu'on... Donc là, j'ai sorti le grain, vous voyez, ça ressemble à un grain de blé. En fait, c'est un blé ancien, voilà, c'est du blé, donc c'est un blé, le blé des Gaulois et qui est protégé par sa balle. Donc, on a celui-là et le seigle. Ça, c'était notre récolte, pareil, de la moisson de l'année dernière avec les différents grains. les grains gris, on voit, les grains de couleur gris, c'est le seigle, cet épi-là. Tous les grains gris, voilà, le seigle, le blé, l'orge. Maintenant, vous pouvez reconnaître plus facilement les épis et leurs graines avec soit en farine soit en flocon. Et tout le mois de juillet, on mettra en place cette activité. Tous les jours ? Tous les jours, sauf le lundi. On le met en place du mardi au samedi de 13h30 à 17h. Et donc, voilà, les personnes qui viennent sur le site peuvent venir faire leurs petits bouquets et faire un petit peu de farine, comprendre le système d'un moulin ou d'une floconneuse et de reconnaître chaque épi. On peut faire des bouquets avec, voilà, et connaître le cycle d'une céréale. Merci, Eloïde. Voilà, merci à vous d'être venus. Guillaume va pouvoir poursuivre la moisson. Il reste encore un petit peu de travail. Mais ça sera fait cet après-midi parce que ça reste... Les enfants, ils vont faire des bouquets. En attendant, mais voilà, sur une surface de 1500 mètres carrés, c'est faisable en deux heures et on n'est pas sur un hectare avec des grosses machines. C'est une petite moisson mais qui peut être vue par le public parisien. Donc, voilà, si vous avez l'occasion de venir, vous pouvez venir ou revoir ce live sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup, Eloïde. À la fin de Paris. À la fin de Paris.